yes salut c'est la pause bravo d'avoir suivi d'avoir suivi le compteur et merci d'avoir suivi ce live coucou à ceux qui sont passés et qui sont repartis sans laisser de message ça fait partie du jeu et du game et est en fait alors pour le coup je vous ai parlé de je vous ai parlé de journaling en fait l'idée de commencer sa journée avec avec le fait d'écrire trois pages trois pages de ce que vous voulez d'ailleurs mais en fait c'est vraiment ce qui vous passe par la tête ce que vous avez fait hier c'est pourquoi vous êtes reconnaissant ce que vous avez envie de de mettre de mettre en avant et en fait le c'est ça qui qui permet en tout cas qui moi me permet de concentrer les choses sur ce qui est important pour moi et puis ensuite de pouvoir poser parfois des idées j'ai notamment les idées d'articles idées de choses que j'ai envie de faire parfois des choses que je répète régulièrement et qui me permettent le jour où je le fais d'être beaucoup plus à l'aise parce que effectivement je me suis répété plusieurs fois plusieurs fois et c'est et ça me permet d'être vraiment très clair très clair avec moi même de m'accorder aussi la possibilité d'être en colère d'être d'être content si c'est pas forcément des choses que tu as l'habitude de partager à ton entourage et ben en fait ça c'est un tas droit tout dans ces pages ensuite pour répondre à ta question est ce que tu les relis je les relis pas forcément dans l'immédiat en fait ce que je fais maintenant c'est que je me suis mis un système de de cases à cocher en fait j'ai mis des symboles selon certaines phrases certains certains passages qui me permettent de savoir aller à l'essentiel à l'essentiel par exemple j'ai une case à cocher c'est à dire que j'ai pensé un truc qu'il fallait que je fasse donc à la fin de mes pages je vais prendre mon outil qui me permet de de faire mon planning de la semaine et je vais mettre mes listes de tâches à mettre dedans pour pas les oublier j'ai aussi des idées d'articles typiquement hélène a été récemment il a eu un rendez vous entre auteurs et une personne lui a dit ah mais je pensais pas te voir je pensais pas te voir ici vous faites un peu tout tout seul dans votre coin et typiquement cette phrase elle nous touche elle nous perturbe et je me dis que ce serait important de pouvoir partager notre vision des choses en tout cas la façon dont les gens peuvent le percevoir et la façon qui nous a poussé à faire les choses nous de notre côté parce qu'on peut l'expliquer et voilà donc donc là j'ai un symbole et puis parfois c'est aussi des questions je me pose par exemple pourquoi pourquoi je fais des lives pourquoi je stream et c'est vrai que c'est plutôt hélène qui m'a poussé à le faire l'intention là et l'ambition c'est c'est d'être affilié pourquoi être affilié finalement ça n'a pas de sens pour moi sauf à peut-être à avoir des petites choses un peu plus intéressantes sur les lives effectivement si les gens s'abonnent mais mais c'est pas franchement ça qui permet ceci dit why not pas en tout cas c'est un joli objectif de se dire c'est cool on a du monde dans le chat on a du monde qui s'abonne enfin qui haut on a du monde qui interagit on arrive à toucher du monde dans les lives et ça c'est cool là par exemple il ya cinq personnes de ce que je vois et donc c'est cool et en fait donc derrière ça me permet effectivement de ressortir les choses est ce que je les relis je les relis parfois mais longtemps après parce qu'il ya des choses que tu as vécu que tu vas revivre et ça permet surtout de prendre du recul donc ça c'est vraiment cool et ensuite là comme je le disais ce qui ce qui pour moi ce qui pour moi en fait c'est ouais c'est de poser des questions et surtout de moi je pose pas mal d'idées et de stratégies dans ces pages sert qu'en gros le reste de la journée était un peu encombré avec plein de choses qui passent par la tête et tu dis ouais ça c'est pas important dont je laisse je laisse glisser ou ça bon bah on verra ça plus tard mais sauf que ça reste inscrit quelque part dans ton cerveau et ton cerveau se dit attention faut pas l'oublier donc lui continue de tourner en boucle et il ya une partie de ton espace disque ton espace de mémoire qui lui tourne en constat en constat avec cette idée donc le fait de les poser permet de libérer ton cerveau et de lui dire c'est bon tu as plus besoin d'y penser parce que je les noter que je sais que je peux aller le rechercher voilà